Nous allons chercher l'actualité à la présidence de la République où la signature de deux conventions portant sur le développement des infrastructures a donc été parafféée au menu le projet PK5, PK12 et la construction du port minéralier. L'acte de signature a eu lieu en présence du chef de l'État Ali Bongo Ondimba mais aussi devant nos reporters de la presse présidentielle. Bienvenue Minko et Lambert Mpourri. ... sur les infrastructures, le financement des projets de l'acte PK5, PK12 et du port minéralier de Vendôme prend forme. L'acte de signature de ces accords marque l'intérêt du président de la République pour le renforcement du programme de développement des infrastructures en République japonaise. C'est une cérémonie très importante pour notre pays. qui marque l'intérêt que le chef d'État a pour le développement économique de notre pays. Les deux conventions de prêt paraffés ce jour sont donc le fruit d'un partenariat public-privé avec le groupe Olam et la Banque de développement des États d'Afrique centrale. Aujourd'hui, vous vivez là le premier acte, l'un des actes concrets, le financement du tronçon PK5, PK12 en deux fois deux voies, donc une autoroute et l'autre portant sur le financement du port minéralier de Vendôme. De la parole à l'acte, le chef de l'État veut avancer encore plus loin et plus vite dans la mise en œuvre de son programme de développement dans l'intérêt des populations au service de la nation. Sous-titrage Société Radio-Canada